La hiérarchie de l'Église C'est une expression latine, on n'en a pas fait encore beaucoup du latin depuis le début de ce MOOC Ce qu'on appelle les trois charges de l'Église La charge de sanctifier, la charge d'enseigner et la charge de gouverner Et un évêque, en ayant reçu le sacrement de l'épiscopat, a ces trois charges qu'il vit en plénitude Et donc il y a ces deux pôles, les évêques et le pape Mais le pape est un évêque, c'est l'évêque de Rome C'est un évêque avec une place particulière de par l'histoire, puisqu'il est le successeur de Saint-Pierre Mais c'est un évêque parmi les autres évêques Et donc ces deux pôles sont constamment en articulation, parfois en tension dans l'histoire de l'Église Entre le pape et les évêques Mais alors, comment articuler ces deux autorités ? Le pape d'un côté et les évêques de l'autre ? Alors cette articulation elle ne va pas de soi, je vous ai parlé de tension, il y a eu des tensions dans la vie de l'Église Par exemple, au 14e siècle, avec le grand schisme d'Occident L'autorité du pape sur les évêques a été remise en cause Certains théologiens, certains évêques même, considérant que le pape doit se soumettre au Concile C'est-à-dire à la réunion de tous les évêques C'est ce que l'on appelle la thèse conciliariste Et ça a été un grand débat dans la vie de l'Église Depuis ce grand schisme d'Occident jusqu'à nos jours De savoir qu'est-ce qui est premier Est-ce que c'est l'autorité du pape ? Ou est-ce que c'est l'autorité des évêques réunis en Concile ? Et aujourd'hui, la théologie est assez claire sur cet aspect L'évêque a la pleine charge de son Église particulière C'est tria munera, c'est trois charges De sanctifier, d'enseigner et de gouverner Mais le pape est celui qui a vraiment reçu l'autorité sur l'Église Il est le premier enseignant, le premier gouvernant Et le premier sanctifiant dans la vie de l'Église De par sa mission pontificale Finalement, qui a autorité sur le droit de l'Église ? Eh bien justement, on retrouve ces deux pôles Le pape étant le premier législateur Le législateur suprême dans la vie de l'Église C'est lui qui a autorité sur l'ensemble du droit canonique Mais chaque évêque a aussi une forme d'autorité Sur le droit de l'Église dans son propre diocèse Puisque chaque évêque peut légiférer pour son propre diocèse Dans un contexte particulier de culture, d'histoire, etc Puisque l'évêque est le plus à même de savoir Ce qui est bon sur son peuple Mais jamais de manière contraire Au droit général, universel de l'Église Au droit général, universel de l'Église ...